Musique Cette année, notre titre de la rentrée littéraire chez Asphalt, c'est « Basse saison » de Guillermo Saccomano. « Basse saison », c'est un roman qui vous offre une réponse à une question que vous avez peut-être déjà posée. Qu'arrive-t-il aux stations balnéaires une fois que la saison touristique est fermée ? Une fois que les touristes se sont rentrés chez eux, qu'est-ce qui arrive à tous ces gens une fois que le rideau est baissé ? Comment s'occupent-ils ? Comment font-ils en attendant la saison suivante ? Pour cela, Guillermo Saccomano va s'intéresser à la ville de Villagézel, qui est une station balnéaire sur la côte atlantique en Argentine, qui est une ville assez jeune, une station qui a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale, et qui a un espèce de melting pot assez étonnant de population, sachant qu'il y a à la fois de grandes familles créoles, d'origine notamment allemande mais aussi espagnole, italienne, qui vont s'opposer à des Argentins autochtones qui sont cantonnés dans les bas quartiers et assez mal vus des grandes familles, qui constituent l'aristocratie de la ville. Il y a aussi d'autres vagues de populations qui sont arrivées au fil des décennies, pas mal de hippies qui sont arrivées à la recherche d'une vie un peu plus calquée sur le rythme des saisons, il y a pas mal aussi de dissidents politiques qui sont arrivés sous la dictature pour se cacher, il y a pas mal de nouveaux riches parce qu'il y a un côté assez clinquant aussi à Villagézel, et récemment beaucoup d'immigrés boliviens et péruviens qui sont là pour travailler sur les chantiers de construction, parce que c'est une ville qui est en perpétuelle construction. Donc Guillermo Saccomano va vraiment s'intéresser au panorama des habitants de Villagézel, donc il va vraiment leur donner la parole un par un, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leur origine, et ce faisant, on va découvrir leur quotidien, leur drame personnel, leur routine, en attendant la prochaine saison touristique, sachant que la plupart de ces gens vivent du tourisme. Et pour certains, une saison touristique qui se passe mal, c'est une véritable catastrophe, économique, personnelle, sur tous les plans. Donc pour nous présenter un peu ce panorama de personnes, de personnalités, Guillermo Saccomano va s'attarder sur quelques-unes, notamment des notables de la ville et d'autres personnalités importantes. Je vais juste m'attarder sur un de ces personnages, qui est peut-être le personnage principal du roman, qui s'appelle Dante. Dante, c'est l'unique journaliste de la Gazette municipale, qui s'appelle El Vosero, et ses articles vont joncher le récit et le rythmer. On a des articles tout à fait étonnants, on a des faits divers, on a la météo, on a des publicités, on a des choses comme ça assez étonnantes, qui permettent vraiment d'avoir un regard objectif sur Villa Wiesel, sur ses habitants, sur les événements, les fêtes, les tragédies, les drames. Donc toute cette multiplicité d'intrigues et de personnages fait que Basse-Saison est un roman qui est assez difficile à résumer, mais qui est d'une grande richesse, vraiment d'une grande richesse, justement par ce nombre de personnages. On peut penser à un côté un peu Manhattan Transfer dans cette multiplicité de points de vue et dans ces articles qui défilent. Et on ne peut pas s'empêcher à la lecture, au fur et à mesure, de s'attacher à la plupart de ces personnages, d'avoir ses chouchous, ses favoris, et souvent craindre un peu pour leur vie au moment où Guillermo Saccomano va se pencher sur leur sort. Donc pour le dire en une phrase, Basse-Saison de Guillermo Saccomano, c'est complètement Twin Peaks en Argentine, pour plusieurs raisons. On a d'abord une atmosphère très étrange et en même temps très travaillée qui flotte sur tout le roman, comme dans la série américaine. Donc on l'a dit, il y a une succession de prises de parole de tous les habitants de la ville. Chacun a quelque chose à cacher, chacun a des choses inavouables dans son passé. Voilà. Mais ce côté série-télé, on l'a aussi dans la structure même du roman, parce qu'en fait, le roman, c'est une saison entière, donc la morte saison. Normalement, la saison à laquelle on ne s'intéresse pas. Et cet aspect série-télé est renforcé par le fait qu'on a des personnages récurrents, on a des guest stars qui vont apparaître une seule fois ou deux fois, on a une foule de figurants, et on a donc ces extraits de gazettes municipales qui vont venir rythmer la vie de la station et rythmer aussi la structure du récit. Donc ce roman-monde, c'est l'œuvre de Guillermo Saccomano, qui est un grand auteur, un grand monsieur de la littérature argentine, il a une longue carrière derrière lui. Sur huit romans publiés en Argentine, quatre ont été primés, que ce soit carrément par le prix national argentin en l'an 2000, ou par le prix bibliothéca, bref, pour l'employé. Souvenez-vous, Asphalte a publié L'Employé en 2012, c'était un roman dystopique qui met en scène un employé lambda dans une société totalitaire où les gens étaient asservis au travail. Et donc voilà, Guillermo nous revient avec Basse-Saison. Il faut savoir que Guillermo est un monsieur qui est très libre et qui explose les codes et les genres. Et Basse-Saison en est la preuve puisqu'il a remporté en 2013 le prix d'Hachalamet de la Semana Negra, qui récompense ordinairement le meilleur roman noir de langue espagnole de l'année. Or, Basse-Saison est le seul roman de littérature générale à avoir obtenu ce prix. Donc, on voit bien qu'on est au-delà des genres, on est au-delà de tout ça. Vous allez vous en rendre compte très bientôt.